Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochains épisodes. Eh bien la famille veut recevoir les salutations du plus haut gradé, Général Osé, toujours. Je vois des personnes dévouées, mais un peu inquiètes. Je pose la question, mais Général Osé, c'est vrai qu'on veut suivre la lutte, mais à quelque part dans la loi ivoirienne. C'est-à-dire l'article 367, son alinéa 6, qui nous dit le fait d'inciter des personnes à maltraiter autrui en raison de son orientation sexuelle. La famille est condamnée entre 1 et 5 ans d'emprisonnement et à une amende qui est comprise entre 500 et 5 millions de francs CFA, ou encore de 10 à 20 ans d'emprisonnement et une amende qui est comprise entre 20 et 40 millions de francs CFA. Eh bien la famille, veillez encore recevoir les salutations du plus haut gradé, Général Osé. En réalité, c'est une question d'incompréhension, sinon ce texte-là ne nous intéresse pas. En réalité, ça ne parle pas de nous. Ici, il est bien dit, Quand tu incites à maltraiter autrui en raison de son orientation sexuelle, c'est là que tu es condamné par l'alinéa 6 qui est en bas là. Mais nous, on n'incite pas autrui à maltraiter quelqu'un en raison de son orientation sexuelle. Nous, on incite autrui à maltraiter celui-là qui s'exhibe, celui-là qui fait la promotion d'une orientation sexuelle non autorisée par la loi. C'est-à-dire homosexualité là. Ce n'est pas condamné, mais ce n'est pas aussi autorisé. Donc quelque chose qui n'est pas autorisé là. Lui, il fait promotion de ça. Pourquoi ? Il est contre la loi. Donc normalement, on doit le corriger. Un homosexuel qui pratique son homosexualité dans sa chambre, lui et son compagnon, ça reste entre lui et son compagnon. Et le cuit. On n'a rien à foutre avec. Mais quand toi, tu prends ça et que tu viens faire la promotion de ça sur les réseaux, bien que ce n'est pas autorisé par la loi, normalement, cette loi qui concerne les réseaux sociaux qui est là, te condamne. Donc comme peut-être, le juge n'a pas assez de temps, c'est la population qui va te récupérer. Et puis, on fait le travail à la place de la justice. Normalement, on devrait recevoir des dépôts, des hommes, parce qu'on fait le travail à la place de la justice. Ce n'est pas autorisé. Toi, tu fais apologie de ça. On va te chicoter. Maintenant, il y a des personnes qui sont efféminées. Nous, on ne s'attaque pas aux personnes efféminées. Parce que ceux qui sont efféminés là, ça peut se sentir dans la joie, dans la gestuelle. Ils sont nés comme ça. Maintenant, toi, tu es efféminé. Tu portes perruque. Tu mets rouge à lèvres. Tu mets faux ongles. Tu t'assois devant maquille. Tu attends client. Si on t'attrape là, tu seras délivré. Parce que tu n'es pas né en perruque. Tu n'es pas né en rouge à lèvres. Ici, il s'agit des infractions et peines. liées au mauvais usage à des réseaux sociaux. Donc, toi, le Wubi qui vient faire promotion ou bien s'exhiber pendant que ce n'est pas autorisé par la loi, tu fais mauvais usage des réseaux sociaux. Donc, si toi, tu n'es pas allé en prison par rapport à ce texte-là, ce n'est pas à nous d'aller en prison aussi. Donc, comme c'est ici, là, tu es venu t'exhiber, là. C'est ici, là, nous, si on lance l'appel pour t'espoûter, puis on va voir qui va aller en prison. Donc, dormez tranquille. Le combat, ce n'est pas d'aller frapper les homosexuels. Le combat, un, c'est de demander à l'État de voter une loi qui interdit l'homosexualité. ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est d'aller frapper les homosexuels qui s'exhibent pendant que l'homosexualité, là-même, n'est pas autorisée par la loi ivoirienne. Donc, à chacun son Wubi qui s'exhibe. Toi, tu marches dans la rue, tu portes perruque pendant que tu as kiki. Hé! Tu vas nous expliquer si tu es né en perruque, si perruque, là-ci, c'est pour toi. Va te frapper. Tu mets où j'enlève. Tu mets où on. Cassons. Tu influences nos enfants. Et nous, on va lutter pour ça. Ne soyez pas distraits, restez concentrés. Ça ne nous intéresse pas. On est ensemble. Général Oseille, toujours. Que je suivais beaucoup dans ce sens-là, je suis rentré. Vous pensez quoi? Moi, j'ai dit j'étais déjà cabri mort depuis hier une nuit. Donc, vous ne comprenez pas quoi? On dit, écoutez très bien, vous qui êtes sur les lives, vous venez insulter, insulter les gens bêtement, 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 là. On dit, le fait d'inciter des personnes à maltraiter autrui en raison de son origine, de son apparence ethnie, de sa religion ou son orientation sexuelle selon la gravité de l'acte. Un à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 à 5 millions de CFA d'amende. Dix ans à 20 ans d'emprisonnement et de 20 millions à 40 millions de CFA d'amende. Attic 367, nouveau code pénal ivoirien. On est d'accord? Donc, vous pouvez aller vous faire foutre. Vous pouvez emmerder les gens. Vous allez pouvoir arrêter un peu d'emmerder les gens maintenant avec vos histoires là. Il n'y a aucun problème. Bonjour la famille. C'est toujours le pédifice d'Addo. Vous voyez cette affiche-là. L'affiche qui vient de sortir là. En tout cas, on nous dit que c'est faux. Que c'est les fausses informations. Et c'est le rubi même qui ont fait ça. Mais moi, je voulais m'adresser au gouvernement ivoirien. S'il vous plaît, je vais publier la vidéo, partager la vidéo. Je voulais m'adresser à tous les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais papa, vous êtes à la tête de ce pays-là. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui même. On vous voit, personne n'est pas là. Tout le monde s'est taire de ce qui se passe en elle-là. Mais où ils vont s'élever par ci ? Mais où ils vont s'élever par là ? Ils vont s'assumer dans le pays-là. Et on est en train de faire brûle. On ne voit pas un ministre qui va sur le gouvernement qui va nous dire quelque chose. Mais moi, je voulais vous poser la question. Nous, que vous gouvernez là ? Les humains, que vous gouvernez là ? Si nos parents avaient refusé de s'accouplir, est-ce que nous, on allait venir au moins ? Même vous-même, si vos parents avaient refusé ça, est-ce que vous serez à la tête de ce pays aujourd'hui ? C'est parce que ces deux personnes, un mâle et une femelle, qui se sont accouplés aujourd'hui là, nous sommes sur cette terre. Et aujourd'hui, on voit ces gars-là, ils sont en train de saluer l'image de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est là, personne est divin. Moi, je m'adresse à vous. Mais papa, dites quelque chose. Parce qu'il affiche qu'elle est là. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ces gars qui se cachent pour mourir les oubis là, on sait que c'est les gars qui sont haut placés. C'est l'Occident qui a de nous imposer ça. Est-ce que eux là, la polygamie là, ça est dans leur pays ? Mais pourquoi nous devons accepter ça ? Où est passé notre valeur morale ? Où est passé notre bon sens ? Nous sommes nés africains, sur le continent africain. Nous avons des valeurs africaines. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Vous laissez ces gens bafouer notre dignité. Pourquoi vous laissez ces gens bafouer notre culture. Il y a des clous où ? Dans quel livre sain, que deux hommes peuvent se mettre ensemble. Pourquoi ? Vous devez accepter ça. Pourquoi vous voulez accepter ça dans le pays là ? Et on est en train de créer haut et fort. Personne ne s'en va pour nous dire quelque chose. Mais si c'est une manière de nous dire, si c'est une manière de nous dire ou pour nous tester, pour voir notre gamme, comment on va réagir, si c'est une manière de nous dire, si ça fait qu'elle affiche qu'elle a la vérité là, monsieur le président, sauf votre respect, vous ne méritez pas alors d'être à la tête de ce pays. Le fauteuil que vous occupez, vous ne méritez pas. Les membres de ton gouvernement ne méritent pas d'être là, là où ils sont. S'ils savaient qu'elle s'affiche, ça c'est la vérité. Si vous entendez, venez nous dire quelque chose. Nous sommes des Africains, nous. Pourquoi doit-on accepter ça dans notre pays ? Ils sont en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de bafouiller tout dans notre pays. Pourquoi on doit accepter ça ? Une mère prend une grosseur pendant neuf mois. Elle souffre. Et aujourd'hui, son enfant vient au monde. Elle est contente d'avoir mis un garçon au monde. Le garçon vient et dit que non, lui ne veut pas être triste. Lui ne veut pas être garçon. C'est Dieu qui ne s'est pas fait son travail. Ils vont corriger le travail de Dieu. Et on voit que personne n'est pas dans l'homme. Pourquoi on doit accepter ça ? Ou soit ces gars-là qui sont placés dans le pays. C'est eux qui les mourent. Si c'est vous qui les mourent, si la sortez, venez vous assumer. Nous sommes des Ivoiriens, nous. Nous allons parler. Et ces maudits-là se permettent de dire non. Ils vont aller prendre des convocations. Comment est-ce que vous pouvez être tranquille ? Comment est-ce que vous pouvez dormir tranquille ? De voir que ces gens les petits sont en train se passer au pays. Comment est-ce que vous pouvez dormir ? Comment est-ce que vous pouvez garder votre sérieux ? Monsieur le Président, pourquoi ? Sontez, venez nous dire quelque chose. Nous, on vient entendre quelque chose. Nous ne pourrons pas accepter ça dans notre pays. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter ça du même. Si la chose que nous sommes en train de dénoncer, c'est ce qui est en train d'insister les gens à la haine, là. Je suis le premier, Monsieur le Président. Je suis le premier. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications.